Bonjour à vous, à la maison, merci de nous retrouver ici au Palais de l'Unité. C'est ici que bat le cœur de la sous-région Afrique centrale ce matin du 17 mars 2023. Vous le savez certainement déjà, nous vous l'annoncions hier. Ici se tient la 15e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Jusqu'ici, l'information à retenir c'est que tout est prêt. Vous voyez derrière moi, le tapis rouge est déjà dressé. Les hommes et femmes de médias sont de sortie, sont parés avec leur matériel pour immortaliser ce moment, ce grand moment de la vie de la sous-région Afrique centrale. Le programme officiel veut que d'ici une heure au plus que les différentes délégations soient déjà arrivées et installées ici au Palais de l'Unité. On attend notamment les cinq autres chefs d'État de la sous-région Afrique centrale. Le président Paul Biya va lui-même diriger les travaux dans environ deux heures de temps. Évidemment, vous pouvez compter sur nous pour monitorer cette actualité brûlante. Vous le savez certainement déjà là aussi, l'un des points focals de cette session, ce sera la discussion sur la monnaie, sur le franc CFA, entre autres. Faut-il le garder ? Faut-il penser une monnaie commune ? Il sera également question de renouveler les organes dirigeants de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. C'est donc une session très courue. Camdis TV est là pour vous. Et depuis le Palais de l'Unité, nous sommes âmes, ou me coups, blâqués, l'hommant et désirés. Très harmonie.